Vous avez partagé votre temps très précieux avec nous aujourd'hui. Nous en prenons bonne note. Je tiens aussi à remercier les membres du Forum Global de lutte contre le terrorisme pour la confiance qu'ils ont placée en mon pays en lui confiant conjointement avec le Canada la cour présidente de ce groupe de travail sur l'Afrique de l'Ouest. Nous y voyons à la fois une reconnaissance des efforts consentis dans le cadre du groupe de travail sur le Sahel en faveur du renforcement des capacités des pays de cette région dans leur lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ainsi qu'une responsabilité pour continuer dans cette voie à l'échelle de toute l'Afrique de l'Ouest meurtrie de plus en plus par l'activisme terroriste. Au mois de janvier de cette année, notre continent a décidé de porter son engagement dans la lutte contre ce fléau à la hauteur des dangers véhiculés par cette menace. Les chefs d'État et de gouvernement africains ont ainsi convenu d'accorder à cette question une haute priorité et ont créé la haute mission de coordonnateur pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme en Afrique. Cette mission a été confiée à son Excellence M. Abdelaziz Boutouliqa, président de la République, en raison des succès que l'Algérie a enregistrés en matière de lutte contre ces fléaux, certes par le recours indispensable aux moyens militaires et sécuritaires prévus par la loi,